Toba est une ville religieuse qui a été fondée en 1888 par Cheikh Ahmadou Bamba. Cheikh Ahmadou Bamba qui est également le fondateur du Mouridizou. La population de Toba s'est accruite de manière exponentielle du fait des opportunités que Toba offrait aux populations démunies de s'installer mais également de faire des affaires surtout dans le secteur informel. Et du coup Toba s'est positionné comme la deuxième ville du Sénégal en termes démographiques mais également en termes économiques. Je suis venu à Toba à la fin de mes études. A l'époque j'ai trouvé le centre de santé de Ndamatou et une dizaine de postes de santé répartis à travers la ville de Toba. Déjà, le dispositif sanitaire était très insuffisant compte tenu de la taille de la population et des besoins en santé de cette population. Nous avons été érigés en EPS de niveau 1. Il fallait effectivement que les infrastructures et les équipements répondent aux normes de l'EPS de niveau 1. Et donc, ça a été notre challenge en fait. Notre structure connaît une évolution croissante depuis son érection en EPS de niveau 1. Après 2011, c'est un établissement public de santé qui a son premier budget qui est évalué à peu près à 800 millions de francs et qui aujourd'hui est à 1,6 milliard. Ici, au niveau de l'hôpital, on peut dire qu'on a deux sortes de recettes. Une recette qu'on peut appeler recette propre, c'est-à-dire une recette qui provient de l'activité de l'hôpital, la vente des prestations de services par exemple. Nous avons fait un taux de croissance de 84 % entre 2013 et 2018. Le chiffre d'affaires aussi, il y a une progression de 79 %. Comparé à 2020, même à 2021, le budget a augmenté. C'est vrai que même en 2020, malgré la pandémie, on a eu à faire des réalisations. Plus de 25 % des investissements, c'est sur fonds propres. C'est l'hôpital qui l'a réalisé. Tous les ans, nous investissons dans la matière médicale. Tous les ans, nous investissons dans les infrastructures pour permettre d'avoir une extension d'abord des locaux, d'avoir une plus grande capacité d'accueil pour les malades, mais également de permettre aux prestataires d'être à l'aise dans l'exercice de leur métier. On a dit qu'il faut également une politique, surtout par rapport aux ressources humaines. Récouter du personnel de qualité, mais également penser à aider à la formation de ce personnel-là. Nous avons démarré en 2012 et nous avons fonctionné sur moins d'une année d'exercice avec un effectif qui tournait autour de 150 agents. Actuellement, on est à 267 par rapport à l'effectif instantané peut-être. Au niveau du personnel, nous avons plusieurs catégories socioprofessionnelles qui sont mises à la disposition par l'État, les collectivités locales et le ministère de la Santé. Également, l'hôpital a un personnel qui a été recruté et embauché et qui constitue également, véritablement, le capital humain de la structure. On ne réfère plus, par exemple, dans les autres hôpitaux, là, on peut confirmer, parce qu'on a moins d'ordres de mission, par exemple, pour les chauffeurs qui évacuent les patients à Dakar, à Thiès. Parce qu'il y a des spécialités, beaucoup de spécialités existent maintenant à Andamad. Tout le monde est acteur de l'environnement. D'abord, avec les responsables d'hygiène qui sont là, les techniciens d'hygiène. Il y a la cellule com, il y a les assistants sociaux et encore les majors, les surveillants des services, donc qui sensibilisent. Il y a également, d'une part, comme vous l'avez dit, le médecin du travail, qui n'aménage aucun effort pour une amélioration de la santé du personnel, des patients et des populations environnantes. Mon rôle principal ici, en tant que médecin du travail, c'est de s'occuper de la surveillance médicale des travailleurs en ce qui concerne les visites médicales périodiques, les consultations pour le personnel et leur famille. J'occupe en même temps de la surveillance du lier de travail, c'est-à-dire les conditions et milieux de travail, la sécurité, l'hygiène en milieux de travail, afin de prévenir les risques d'accès dans le travail et ou de maladies professionnelles. Nous n'avons pas une obligation de résultat, mais nous avons une obligation d'assistance. Et cette assistance-là, il faut la faire de manière très humaine. Quand vous faites le tour de tous les hôpitaux du Sénégal, vous aurez du mal à avoir autant de prises en charge sociale qu'un dame à tous. Sur le plan soins, aussi, la gratuité, il y a beaucoup de gratuités qui sont appliquées. Les médicaments, c'est les médicaments de l'IBI qui doivent être vraiment très accessibles, à moindre coût. Donc vraiment, la santé publique, quand même, c'est le social par excellence. Notre culture d'entreprise, c'est de mettre le patient au cœur du dispositif. Tous les jours, nous essayons de voir comment faire pour apporter plus de qualité dans la prise en charge des malades. Au début, quand on commençait, on avait trouvé un réel problème au niveau de la maternité parce que le service est resté neuf mois sans gynécologue obstétricien. Donc, il n'y avait que les sages-femmes qui essayaient d'assurer la prise en charge des patientes avec de temps en temps l'aide du chirurgien urologue qui était le seul chirurgien disponible dans l'Optal. On a vu effectivement une nette évolution sur tous les plans. Sur le plan des ressources humaines, quand on arrivait, on avait trouvé sur place que neuf sages-femmes. Actuellement, on est à plus de 27 sages-femmes. Pour dire qu'effectivement, compte tenu de l'espoir qui a recommencé, la fréquentation a suivi. Quand on débutait en 2011, on n'avait même pas un bureau pour le pédiatre. C'était juste une case de vaccination qu'on utilisait pour les consultations. On a fait notre petit bonhomme de chemin. Aujourd'hui, on a un service d'hospitalisation de grands enfants et de nourrissons avec des cabines individuelles. On a une unité de prise en charge des urgences pédiatriques pour éviter de mélanger les urgences pédiatriques avec les urgences adultes. C'est des choses qui n'existent presque que dans les hôpitaux pédiatriques. On a pu les développer en amas. L'UNICEF nous a appuyés. Donc, on a eu un partenaire technique et financier. Mais si on avait la chance d'avoir vraiment un pôle mère-enfant, on pourrait passer d'une capacité de 12 lits à une capacité d'une cinquantaine de lits. Vous savez que nous sommes le seul hôpital, la seule structure dans la région où il y a une unité de néonatologie qui répond aux normes. Les références viennent vers nous. Tous les bébés qui ont gravement malades viennent vers nous. Si vous prenez des indicateurs comme le taux de mortalité néonatale, avant l'installation de l'unité de néonatologie, c'était à 4,8%. Après l'installation, la première année, nous étions à 3%. Maintenant, nous sommes à 1,5%. Il nous arrive parfois même de garder des nouveau-nayens dont les parents n'ont pas assez les moyens et qu'ils ont tous les moyens pour gérer ou prendre en charge ou payer les soins. Mais on les gère gratuitement et après, on les libère. Et ça, ça donne des sentiments de satisfaction. Aujourd'hui, nous sommes pratiquement à 2 millions d'habitants et il n'y a qu'un seul ophtalmo dans la ville. Nous avons un bureau, donc, et puis un bloc opératoire qui n'est pas encore complètement fonctionnel. Mais nous avons déjà un micro-opératoire qui est là, une table opératoire présente, un matériel de chirurgie, normalement, en commande. Nous avons commencé les activités de photopapie. C'est pour un peu pouvoir détecter les pathologies de la rétine, un peu mieux traiter les pathologies générales comme le diabète, la tension. Nous avons ce rétinoscope qui a été donné par l'hôpital. Nous avons une machine pour faire des calculs d'implants, importants dans la chirurgie de la cataracte, en fait. Donc, toujours pour accompagner notre bloc opératoire. Nous accueillons beaucoup plus de malades parce qu'à la base, nous étions entre 10 et 15 malades. Aujourd'hui, nous accueillons presque 30 à 35 et des fois même, nous partons jusqu'à 40 malades jours. Nous avons également un centre de diabétique qui est là, qui également permet de prendre en charge beaucoup de malades qui allaient à Dakar. Un centre qui est appuyé également, qui travaille en étroite collaboration avec la néphrologie, la cardiologie. On prend en charge tout ce qui est maladies rénales, que ce soit des maladies rénales aiguës ou des maladies rénales chroniques. Il n'y avait pas assez d'espace, du coup, on a créé ce centre-là ici comme annexe. Les patients sont bien tracés, ils ont une bonne prise en charge. Ils ont suivi diabétos, ils ont suivi cardio, ils ont suivi néphrologie. C'est un service composé de 17 machines d'hémodialis, dont deux réserves, une qui est en panne et deux consacrées aux malades aiguës. Il n'y avait pas de service de cardiologie et il n'y avait pas de cardiologue. Donc, il y avait un autre cardiologue qui était à l'autre hôpital, l'hôpital Mardaboul Faouzéni. Et c'est lui qui a assuré des vacations ici, les mardis et les samedis. Donc, c'est dans ce contexte-là que j'ai été affecté pour au moins démarrer les activités de cardiologie à temps plein dans l'hôpital. À côté de la consultation générale de cardiologie, il y a les activités paracliniques qui sont du ressort du cardiologue. Il y a les électrocardiogrammes à enregistrer et interpréter, il y a les échographies cardiaques à réaliser et interpréter, il y a les échos de l'air à faire et interpréter, en plus des malades hospitalisés qui ont besoin d'un suivi jour à l'air. À l'époque, c'était un centre de santé. On s'est dit qu'il fallait essayer de renforcer le dispositif médical, augmenter également la capacité de la structure, mais également renforcer l'équipement de l'hôpital. Et cela, nous l'avons fait avec l'appui du ministère de la Santé. On a pu recruter un gynécologue à l'époque faire fonctionner le bloc qui n'avait jamais fonctionné d'ailleurs, recruter un neurologue et après, l'activité a commencé à s'intensifier. Nous avons une colonne d'endoscopie qui nous permet aujourd'hui de proposer à toutes les patients de la zone centre une chirurgie qui leur permet d'être opérée sans que le vent soit ouvert. De centre de santé jusqu'à l'hôpital, c'était en fait une évolution exponentielle. Mais il y avait la demande. Il y avait beaucoup de problèmes d'urologie, il y avait beaucoup de problèmes de chirurgie. On a insisté pour que je sois là. Donc on est passé d'un bloc pour les soins d'urgence. C'était un bloc entièrement dédié à la maternité pour les césariennes animaux. Mais il y avait de la place pour faire de la chirurgie. En termes de prise en charge des malades, il y a eu beaucoup d'efforts qui ont été faits en termes de plateaux techniques, en termes de ressources humaines, d'unités et autres. Dès qu'on a été érigé en EPS en 2012, le directeur a tenu à ce qu'on mette en place malgré qu'on n'ait pas assez de locaux, au moins une, ne serait-ce qu'une unité d'urgence. En termes d'urgence, ici on reçoit 20 000 passages d'année et 20 000 passages d'année dont 31 % sont des enfants de 0 à 15 ans. Et la prise en charge a carrément évolué. Donc on a eu beaucoup de matériel pour la prise en charge de ces malades. En 2020, le Covid est venu quand même perturber le fonctionnement de toutes les structures sanitaires, fragiliser un peu les dispositifs qui sont mis en place. Au niveau d'Undamatu, nous avons très tôt pris les devants. On a mis en place un système de lavage des mains obligatoire au niveau de l'entrée de la structure. Donc c'était obligatoire aussi de porter un masque avant d'entrer. Le port de masque était obligatoire avant de pénétrer au sein de la structure. Troisièmement aussi, tous les patients étaient thermoflagés. Donc il y a un thermoflagage systématique des patients. Déjà, ce qu'on a pu trouver de positif à la Covid, c'est que ça nous a permis de mieux raffermir les rapports entre les structures, de mutualiser, de partager presque tout ce qu'on fait. Il faut mutualiser les efforts, il faut mutualiser les moyens, il faut également qu'il y ait une référence, un système de référence contre référence qui est en tout cas très huilé pour permettre au système de santé de bien fonctionner. Nous avons déjà quelques partenaires avec qui nous avons eu des échanges très fructueuses et à l'issue de ces échanges, nous avons reçu du matériel médical qui aujourd'hui apporte une valeur ajoutée à la qualité de nos prestations. Les différents examens qu'on réalise ici, c'est la radiographie standard, qu'on fait l'échographie, l'échographie générale et l'échographie Doppler ici aussi. Ensuite, on fait les examens spéciaux, à savoir l'hystérosalpingographie, l'UCR, l'uréthro-cystographie rétrograde principalement. On fait aussi la mammographie pour le dépistage des cancers du sein. Ce qu'il y a de nouveau entre-temps, c'est l'acquisition d'un nouvel appareil, le scanner, qui a été installé au deuxième trimestre de l'année 2020. Donc c'est un outil qui permet de visualiser ce que la radiographie standard et l'échographie ne peuvent pas voir. Constatez qu'Ondamato reçoit une population cosmopolite qui vient de partout. Des fois, tu leur poses la question au patient « Et pourquoi vous avez quitté telle zone pour venir jusqu'Ondamato ? » Et là, automatiquement, ils te répondent « C'est là où j'ai trouvé vraiment ma santé et c'est là où j'ai trouvé vraiment le traitement que je voulais. » Il y a les familles qui sont contents. Parce que maintenant, il y a les autres qui sont venus à Matam. Il est venu ici. Même il y a les autres qui s'est amenés aujourd'hui. Il est venu à Wurso. Il est venu jusqu'à ici. Il est là même, à la maison. Nous avons une démocratie galopante. Et aujourd'hui, malgré les efforts que l'établissement fait en termes d'investissement pour répondre à la demande sociale en matière de santé, il faut dire que le gap est énorme. Dans nos lignes budgétaires, il y a une part importante qui est allouée à la prise en charge des cas sociaux. La santé publique, quand même, c'est le social par excellence. Nous avons également un CREN, un centre de récupération nutritionnelle pour les enfants malnutris, qui est un service qui est extrêmement intéressant en termes de récupération, en termes de prise en charge. Nous avons également un pavillon qui est dédié aux enfants des écoles coraniques, où nous avons quelques infirmiers et qui gèrent avec l'appui des médecins et des spécialistes. Et dans ce pavillon, la prise en charge est gratuite, compte tenu de la spécificité de la ville de Touba et également des besoins en santé de ces populations qui sont vulnérables, c'est-à-dire les enfants. C'est ce que j'ai dit, parce que ce que j'ai dit dans l'étalité, c'est qu'il y a 500 ans, les hommes et les femmes qui ont été internés. Pour ce qui est des infrastructures en termes de construction et de réfection, c'est les budgets de l'hôpital, avec un appui quand même du ministère de la Santé qui nous a permis d'engager des chantiers aussi importants. Et donc, il y a eu, en termes d'infrastructures, la réfection des anciens bâtiments, le SAU, le service d'accueil et des urgences en construction, les hospitalisations, il y a également une extension de 8 cabines et la réfection de l'existant. Et au niveau de la maternité, presque une clinique avec tout ce qu'il y a de nécessaire à l'intérieur. C'est un hôpital qui a une histoire. Et je pense que c'est un hôpital qui est très, très, très proche de la population et qui est fréquenté par la population, aimé même par la population, parce qu'on nous arrive d'avoir beaucoup de problèmes pour même référer les malades. Donc, ceci nous rend encore plus forts et nous montre aussi que le chemin est encore long à parcourir. L'offre de ce est largement insuffisant. Nous n'avons pas le nombre de structures qu'il faut pour prendre en charge toute la population de Touba et les environs. Nous nous tournons vers la coopération internationale pour effectivement renforcer l'équipement, mais également en termes d'échange de compétences avec les médecins, avec les infirmières, avec les sages-femmes aussi. La formation est au cœur du système de l'hôpital Lamatch. Il a été démontré que plus on prend des initiatives pour améliorer la qualité des soins, plus on a la chance d'avoir des partenaires qui vont venir pour nous appuyer. Nous ouvrir au partenariat public-privé pour un succès de l'hôpital de Namatou pour un développement durable. Nous espérons que l'État va continuer sur cette lancée, par exemple, va continuer à nous appuyer. Qu'un hôpital ne peut se passer du ministère de la Santé et de la coopération internationale. On a besoin de beaucoup plus de centres, on a besoin de grands centres de grande capacité, mais aussi, qui dit centres de dialyse, qui dit traitement de l'eau. Donc le besoin immatériel qu'on a besoin, c'est un maximum de générateurs de dialyse pour prendre en charge le maximum de malades. On a besoin d'autres appareils, comme des appareils d'échographie modernes qui peuvent nous permettre de résorber le gap, parce qu'il y a une très forte demande en échographie, ici, gynécologique, échographie d'oppler et éco-coeur. Nos locaux sont très exigus, donc on aurait besoin d'un service d'urgence normain, avec, en tout cas, un personnel suffisant et adéquat. Ça risque d'être très difficile si on n'a pas une coopération ou bien des bonnes volontés qui viennent appuyer un peu ce talent-là. Mon rêve, c'est qu'on ait vraiment un service de chirurgie, vraiment aux normes, c'est-à-dire avoir une capacité d'accueil et vraiment un bloc opératoire multifonctionnel. On n'a pas encore commencé la cardiologie interventionnelle, on n'a pas encore aussi commencé la cardiologie chirurgicale. Et tout ça, ça fait partie des projets, au moins pour les malades, pour que tous les malades puissent être plus en charge ici, à Touba. Santé maternelle et infantile dans notre région de Durbel, c'est clair, les statistiques montrent que c'est une demande qui ne cessera d'augmenter ces années à venir, parce que la population est très jeune. Donc, ce qui fait que nous, ici à Andamatu, nous avons déjà compris que la maternité, la pédiatrie, le service de néonatologie restent des priorités pour la structure. Bien qu'il reste des perspectives en ce qui concerne le matériel, en ce qui concerne les locaux, mais quand même, il y a l'engagement. Je sens l'engagement et je sais qu'il y a une bonne politique de santé et sécurité au travail. En réalité, il faudrait autre chose pour rebooster, parce que ce n'est plus l'engagement maintenant qui doit pousser des choses ou bien les visions, elles sont maintenant claires, les orientations stratégiques définies et tout, c'est le financement pour faire pousser les choses. La pression est tellement forte en termes de demande que nous sommes obligés de nous adapter. Et cette adaptation va très vite, parce que la population s'accroît de manière exponentielle et les demandes sont là. Il y a même une demande sociale qui dépasse même l'entendement. J'ai un personnel uni autour de l'essentiel, un personnel engagé autour d'une vision et un personnel qui est dévoué et donc qui va au-delà de ce qu'on leur demande de faire en termes d'horaire déjà, c'est extrêmement important, mais en termes également d'investissement humain. Derrière l'équipement, derrière les infrastructures, nous avons une équipe très soudée. Nous avons également, j'allais dire, une culture d'entreprise et les gens sont très engagés. Et un hôpital, c'est le management, c'est une vision, mais également c'est la gestion. Bien que la gestion soit encadrée par des textes de loi, mais je pense que la qualité des ressources humaines joue pour beaucoup dans l'évolution d'une structure sanitaire et l'engagement. Au niveau de l'hôpital, effectivement, nous avons fait beaucoup d'efforts en termes d'investissement, en termes de recrutement, en termes de formation pour le personnel, mais aujourd'hui, l'évolution est telle qu'il faut s'ouvrir à l'extérieur aux partenaires pour, en tout cas, atteindre nos objectifs. Parce que dans une certaine mesure, les ressources propres et l'appui de l'État ne suffisent plus à propulser, en tout cas, l'hôpital, là où nous voulons l'amener. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501